Et Nora n'existe pas. C'était un catfish. Non. Comment tu l'as vécu ? Mal ! Ça arrivait souvent que des amis me disent t'as plus le droit de venir à la maison ou alors si tu viens t'essayes de plus être fou quoi. Ma mère me disait beaucoup qu'il fallait que je m'intègre. Et moi je me rendais bien compte que face à moi j'avais des ours quoi, j'avais des gens. Je pense qu'on a vite fait en fait de tomber dans ce genre de truc avoir 60 ans et se dire putain merde je me suis guère en chemin. Je te parle de mauvaises raisons qui pourraient te permettre de continuer ton métier, par exemple l'argent, par exemple les gens, faire plaisir aux gens. J'adore faire et je déteste avoir fait. Et c'est très différent. La plupart des choses que te pèsent quand t'es gamins et qui font tes défauts deviennent tes principales qualités adultes. Ce qui peut paraître être un défaut c'est juste que c'est pas encore conscientisé et mis dans le bon endroit quoi. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Félix. Bonjour. Comme ça c'est très cordial, ça donne le ton de notre échange. Donc bonjour Félix. Je vais devenir une rockstar grâce à toi parce que mon épouse, ma femme et quand je lui ai dit que j'étais avec toi en podcast, m'a dit c'est complètement dingue. Avec cette tonalité là. Dans les aigus. Donc grâce à toi maintenant, je suis devenu une rockstar. En tout cas, je le souhaite. Encore plus avec ma femme. Merci beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de présenter les invités dans le podcast. On est là pour te découvrir ou te redécouvrir. Je vais te poser la question que j'ai posée à absolument tout le monde pendant cette saison, qui est simple, efficace, mais qui va te demander d'aller chercher peut-être un peu dans Deep. Quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ta vie et dans ta vie d'homme ? Dans ma vie d'homme ou ma vie d'artiste ? Celui que tu préfères. Doit-on dissocier l'homme ? Pas de cas qui part en vrille. Je pense que l'anomalie, après je vais paraître très peu original, mais l'anomalie principale de ma vie, ça a été mon enfance. Ça a été du coup, les années de harcèlement que j'ai subi et d'humiliation quelque part aussi, et puis d'incompréhension avec mes parents, qui ont été, je pense, un virage à prendre. Parce que si je ne le prenais pas, je pense que j'allais droit dans le mur. Et quand je dis mur, je parle de plein de diverses manières de réagir. Il y a, comme dirait Albert Camus, la fuite ou l'esquive. Une manière très élégante de parler de suicide ou de suicide corporel ou moral, mais... Ouais, je dirais que c'est ça. Je pense que c'était mon enfance, mon anomalie. Et puis j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de bonheur. C'est que j'ai rencontré des bonnes personnes aux bons endroits, qu'on su valoriser des petites parcelles de graines qui poussent et aujourd'hui, bon, c'est devenu mon métier. C'est même devenu ma vie, quoi. Cette anomalie, forcément, tu me parles le temps d'enfance, donc tu me tends une perche pour qu'on y aille. Félix, le petit Félix ou le Félix, au début, il vit où ? Qui il est, ce Félix, au début ? C'est une question même plus compliquée que la première. Qui était Félix à cet âge-là ? J'en ai pas la moindre idée puisque j'ai pas réussi à le connaître davantage, quoi. Où est-ce que je vivais ? C'est une bonne question. Je vivais chez mes parents, on vivait à Siné et puis ensuite, j'ai vécu à Namur, donc c'est des villes en Belgique. J'étais dans une école catholique au début, puis derrière, mon père a voulu me bouger dans une école d'artisanat parce qu'il considérait qu'on ferait jamais rien de moi. Enfin, il y avait une sorte de conflit un peu. Et en fait, en me changeant d'école, il a pu m'aider à grandir et m'épanouir, quoi. Donc, l'enfant que j'étais, j'étais plutôt timide, j'étais plutôt réservé. Je pense que j'étais un peu fou. Mais un fou dans le bon comme dans le mauvais sens du terme, j'étais intense. J'avais une différence de sensation, de manière d'être qui demandait à être apprivoisé. Aujourd'hui, je pense que j'y arrive. J'arrive à doser, à savoir avec qui je peux raconter une blague ou pas. Mais quand j'étais petit, ouais, j'avais tendance à être tout le temps un peu excentrique, quoi. D'être dans... D'ailleurs, ça arrivait souvent que des amis d'enfance me disent t'as plus le droit de venir à la maison alors si tu viens, t'essayes de plus être fou, quoi. Ça veut dire rien dire. J'essaie de plus être fou. Ok, gros. Je parlerais moins fort. Je me tairais. Donc, voilà. C'est ça. Mon enfance, j'étais un petit garçon plutôt seul. Enfin, je le vivais comme tel, en tout cas. Ce qui est drôle, ce qui est hyper intéressant de ce que tu veux dire, c'est que t'as dit introverti et extraverti quasiment dans la même explication. Est-ce qu'il y a une sorte de dualité entre ton introversion et ton extraversion ? Euh... C'est une question... Ouais, c'est une bonne question. Mais je pense, de toute façon, souvent les timides ont tendance à vouloir trop en faire en société et on s'en rend pas compte mais les gens qui en font le plus sont souvent ceux qui en voudraient le moins. Quand tu es bien dans tes pompes, t'as pas besoin d'en rajouter en fait. Les gens les plus simples sont les plus à l'aise. Et donc, quand j'étais petit, ouais, j'étais très timide. Ce qui fait que, en fait, j'en rajoutais. Quand j'étais en société, je voulais qu'on me voit, je voulais qu'on m'oublie pas. Euh... Je voulais faire bien les choses, donc tu vérifies quatre fois ce que t'as fait. J'étais trop intense, quoi. Et puis, je me suis un peu apaisé là-dessus, aujourd'hui. Je reste très timide. Les actes sociaux me sont un effort, mais je connais les codes. Je sais plus ou moins ce qui est bien vu ou non. Je sais comment se comporter et c'est OK, quoi. C'est revêtir un habit, c'est comme aller à la messe ou aller au théâtre, finalement, la société, quoi. C'est une sorte de théâtre fascinant, hein, T'en files le teint, ton costume et... Bonjour. Quand t'es chez toi, t'es déshabillé, t'es épuisé comme ça. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu... Le plus petit, le plus lointain souvenir par rapport à qui t'étais petit, en tout cas plus jeune. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu voulais faire ? En tout cas, de ce que tu voulais devenir ? Non. Je me rappelle pas de ça, parce que je t'avoue que quand j'étais gamin, j'avais assez peu de projets d'avenir. Justement, le concept même d'un métier m'était assez étranger. La vie, en fait, me paraissait être une suite de jours, quoi. Donc, j'ai toujours pris un peu ça au jour le jour. J'avais évidemment des passions. Je sentais que j'aimais bien écrire. Je sentais que j'aimais bien lire. Je sentais que j'aimais la musique, les jeux vidéo, comme n'importe quel enfant, mais je me projetais pas, quoi. Il y avait quelque chose vraiment dans la tranchée, en train de regarder qu'est-ce qu'on fait au jour le jour. Un peu une petite guerre, quoi. C'était la petite guerre. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que j'ai gardé ça de l'enfance, mais j'ai une très mauvaise temporalité. Ce qui fait que mes rêves, en fait, sont souvent des rêves à court terme. Genre, j'ai une idée et je m'obnubile jusqu'à la réaliser, quoi. J'ai pas trop des choses en mode « Ok, un jour, je serai là-bas. Je vais m'occuper de ça en attendant. » J'ai vraiment « Oh, je veux faire ça. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Comme un chien. Comme un labrador, un peu. Je veux faire ça. Je veux faire ça. » Et puis, au bout d'un moment, tu le fais, quoi. En fait, c'est un peu ce qu'on... Aujourd'hui, on dit vulgairement l'instant présent, en fait. Finalement. Ouais. Ça peut avoir des qualités comme des défauts, d'ailleurs. On a tendance à beaucoup le valoriser dans certaines doctrines et puis machin de « Oui, il faut retrouver, renouer l'instant présent. » C'est un peu immatériel, l'instant présent, mais très clairement, des gens qui se projettent pas plus que ça dans l'avenir lointain et qui sont pas non plus perdus dans le passé lointain, c'est quand même une sorte de funambulisme un peu bizarre, quoi. Parce que t'es jamais trop... Enfin, comme je te disais, moi, genre, j'ai des idées à court terme et je veux les réaliser et c'est tout de suite, maintenant, tout de suite, maintenant. Donc, ça peut être très épuisant pour les gens qui sont, justement, dans une relation avec la vie beaucoup plus posée de, en fait, la vie est longue, les journées se suivent, on a le temps, profite. Genre, tu peux très bien être dans ton canapé, mater un film, te dire « Ok, en fait, les choses arrivent. » Et en fait, quelque part, vouloir vivre dans l'instant présent, ça t'éloigne de l'instant présent. Parce que, comme je m'obnubile, je suis tellement dans une volonté que ça avance, dans une volonté que la chose arrive, qu'elle se fasse, que je passe à côté de plein d'autres choses, quoi. L'obsession, non ? Ouais, c'est le mot que je cherchais. Si j'ai une envie, par exemple, de monter une pièce, ça va occuper mes jours comme mes nuits, parce que je veux que ça se fasse et je veux que ça se fasse maintenant. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que les choses arrivent ? Et en fait, le problème, c'est que la vie, elle est tellement intense qu'il y a plein de choses à profiter. Et être dans l'instant présent d'un endroit, c'est rater tous les autres. Et c'est pour ça que, quelque part, au final, les gens qui sont pas totalement dans l'instant présent réussissent peut-être mieux la vie. C'est qu'ils arrivent à accéder à plein de moments présents à la fois, et puis d'être un peu demain, et puis un peu hier. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ta famille, aujourd'hui, comment ça se passe quand t'es plus jeune ? Est-ce que t'as des frères et sœurs ? Comment Félix... Et la souille. Et la souille. Parlons-en. Comment ça se passe ? Comment tu cohabites en tournée ? Aujourd'hui, je cohabite plus trop avec eux, puisque j'ai déménagé. J'habite Paris, eux, ils habitent en Belgique. J'ai deux petites sœurs. J'ai deux petites sœurs de qui j'ai été très proche quand on était enfant. Parce que, bah, je pense que les différentes violences qu'on a subies, petits, nous ont rapprochés. De par mon harcèlement, de par le harcèlement qu'a pu subir mon autre petite sœur, on a été très proche. Puis l'adolescence est arrivée pour moi, et ça nous a fort éloignés. Parce que je pense que quand t'as une guerre en intérieur et une guerre en extérieur, t'as d'autres choses à gérer que d'être un bon grand frère, je pense. Enfin, je me suis beaucoup renfermé sur moi-même. Et puis, en redevenant de jeunes adultes, on s'est retrouvés. Et ça a été un moment très, très agréable, très, très joli. C'est ce jour où on peut boire une bière avec ses petites sœurs. Enfin, tu sais, les petites... Tu bois une bière et... C'est dur, la vie. Ouais, c'est dur, putain. Et juste de faire un constat de c'est bon, maintenant, la guerre est derrière. On n'a plus qu'à sortir les manches là et trimer dans nos vies. Mais c'est pas pareil, quoi. La guerre est dehors, elle est plus dedans. Et ça, c'est très agréable d'avoir retrouvé mes petites sœurs. T'as eu un Reels qui a une vidéo qui a re... qui a eu une nouvelle vie il n'y a pas très longtemps, en début d'année, dont tu parles un peu qui... un peu tiré de ton histoire, j'ai l'impression, en tout cas, qui, en tout cas, donne l'opportunité à des gens de se reconnaître quand tu l'as dit. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui s'est passé quand t'étais plus jeune par rapport à ça ? Mais de toute façon, dans ta manière à toi et dans ton... dans ta vérité à toi ? Oui. Alors, c'est un sujet qui est toujours un peu compliqué parce que c'est vite plaintif et puis c'est vite chiant et faut pas vivre avec les démons d'avant, quoi. Mais, ouais, j'ai subi des... du harcèlement, ce qui s'appelle le harcèlement aujourd'hui, parce que quand t'es gamin quand ça arrive, tu sais pas bien que ça s'appelle comme ça. Moi, pour moi, c'était le présent, en fait. C'est comme ça que ça se passait, les relations humaines. J'avais connu que ça. Je sais toujours pas bien qu'est-ce qui l'a provoqué. Je sais toujours pas bien si je le méritais ou non. Je pense pas... Je pense qu'au final, aucun être humain mérite spécialement un coup, mais... Toi, aujourd'hui, si ça peut t'aider, pour le prendre d'une autre manière, toi, ton regard d'adulte par rapport à cet enfant qui a vécu ça ? Genre, t'as quoi comme... t'as quoi comme retour, en tout cas comme... comme avis ? J'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine pour lui. Je pense qu'il l'a pas vraiment mérité tout ça. J'ai beaucoup de chagrin, ouais. Après, je suis plutôt content parce qu'au final, moi, je suis que la continuité de ça. Donc, j'ai pas craché sur quelque chose qui, au final, m'a fait devenir ce que je suis. Je pense que, pour être un artiste, il faut avoir une grande sensibilité. Il faut avoir, quelque part, des choses un peu brisées, un peu pas réglées, des conflits. J'en ai beaucoup et certainement certains dus à ça. Et c'est OK. L'avantage que j'ai, et la seule fierté dont je peux me revendiquer, c'est que j'ai survécu à ça, d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, il y a des choses qui n'étaient pas OK. L'avantage, c'est que quand tu sais pas, ben, tu sais pas que c'est pas OK. Donc, tu les encaisses bien mieux. Je me rappelle vraiment de souvenirs plutôt humiliants. Je sais pas si c'est la thématique du truc. Si, si, bien sûr. Et je partagerai deux, trois trucs derrière. Ah, ça me va alors. Ça me va sur les clips de la conversation. Mais ouais, quand j'étais gamin, par exemple, ma mère, ma mère me disait beaucoup qu'il fallait que je m'intègre. C'était un peu la volonté de Madaron. Je me suis rendu compte que, face à moi, j'avais des ours, quoi. J'avais des gens violents, des gens brutaux, qui... Donc, je me suis anquis de retenir toutes les marques de voitures par cœur parce qu'il m'a semblé que c'était un indicateur correct social. Donc, j'ai commencé à retenir les marques de voitures. Puis, derrière, il a fallu aimer le football. Alors, je me pose spécialement ça, mais j'ai commencé à m'enquérir du football. Et j'ai demandé à mon père de m'acheter un maillot de foot. Évidemment, mon père m'a dit, bon, ben, on va t'acheter un maillot XL, comme ça, on l'achètera pas chaque année. Je suis arrivé à l'école avec une sorte de robe de chambre, de maillot de foot. J'avais mes petites jambes qui dépassaient. Et j'étais très fier parce que, pour moi, j'avais réussi mon acte social. Et ils m'ont vu, évidemment, ils se sont foutus de ma gueule comme jamais. Et l'habitude à l'école, en cours de récré, c'était que, quand il y avait match de foot, les chefs d'équipe choisissaient les joueurs. Moi, j'étais choisi en dernier, bien sûr, parce que j'étais nul. Et le concept, c'est que les équipes me choisissaient en me mettant dans le goal avec une corde à sauter qui m'attachait les bras dans le dos. Et chaque chef d'équipe devait tirer au pénalty jusqu'à me toucher à la tête. Et si j'étais touché à la tête, la personne pouvait me donner à l'autre équipe. Et l'autre équipe me mettait au goal toujours en main attachée. Et évidemment, les points étaient comptés non seulement quand c'était dans le goal, mais surtout quand c'était dans ma tronche. Donc je passais les cours de récré entières à me faire allumer la tronche par des ballons de foot. Et quand ça s'arrêtait, c'est là où je te dis, c'est pas du harcèlement quand t'es petit. Moi, j'étais heureux. Je venais de me faire casser la gueule, mais j'étais là. Je me suis fait des amis aujourd'hui. Ils ont bien voulu jouer avec moi et tu rentres chez toi. T'es fier. Ta maman, aujourd'hui, j'ai joué avec ma classe. Bravo, enfin, tu fais un effort. Pour toi, cette violence-là, c'est le prix à payer pour un acte, une rencontre sociale amicale. Ça, je voudrais rester un peu dessus. Après, je partagerai un peu mon parcours aussi. Je pense que ça peut être cool d'en discuter. forcément, je t'emmène là-dessus, mais tu conseillerais quoi à cet enfant-là venant avec un peu de recul ? De s'intégrer ou justement d'être encore plus qui il est ? Ça veut tout et rien dire, être plus qui il est, parce que moi, à ce moment-là, j'étais ça. J'étais un garçon qui avait besoin d'amis, j'étais un garçon qui avait besoin d'être entendu et écouté. J'ai pas de conseils à donner puisque de toute évidence, il s'est bien démerdé. Je pense que ce qu'il faut dire, surtout aux gens qui le travaillent, pour le moment, c'est de parler, de parler toujours quoi, même quand ça paraît bête, même quand ça paraît inopportun ou idiot. Il faut dire ce qui se passe en fait. Et on n'est jamais dans l'erreur quand on subit de la violence, on n'est jamais dans l'erreur d'en parler quoi. Dire, il arrive ça, c'est pas OK, je me sens pas bien, je me sens seul, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin de parler, c'est normal quoi. Je dirais pas que j'ai eu la même chose que toi, mais j'ai eu la chance de vivre une expérience qui ressemble, je dis la chance, parce qu'avec un peu de recul, c'est facile aussi pour moi de le dire, de le transformer. J'ai eu la chance d'avoir un acné monumental et d'être défiguré littéralement autant du visage que toutes les parties de mon corps. Ah, j'ai connu. Pendant quasiment toute mon année de collège. Donc c'est-à-dire que j'ai été élu publiquement le mec le plus moche de mon collège. Un bonheur. Un bonheur parfait. Si je savais maintenant à quel point t'as du swag, on les embrasse. On les embrasse. Et ce qui était très drôle, c'est que j'ai eu la petite partie, en plus d'avoir un contexte familial violent, c'est-à-dire que quand j'allais à l'école, c'était violent, et quand je rentrais chez moi, c'était aussi violent. Donc en fait, forcément, cette petite partie, quand tu me parles de ça, petite projection, ça fait écho. Et ce qui est très drôle avec aujourd'hui, le fait de réussir à avoir fait ça aujourd'hui, pas un atout, mais une force, et de se dire... Ce qui est bizarre, t'as dit la phrase, et je l'ai dit tout le temps, et je fais exprès, c'est un peu ma thérapie d'en parler également aussi, c'est que j'ai tendance à mettre sous couvert et à l'oublier et pas trop en parler. Mais en fait, ma femme me dit tout le temps, c'est rigolo, parce qu'en fait, tu veux le mettre sous couvert, alors que potentiellement, il y a plein de gens qui adoraient écouter ce que tu dis, parce qu'en fait, peut-être qu'ils vivent la même chose et qu'ils ne se rendent pas compte que c'est possible que ça s'arrête, un peu ce que tu dis dans ta vidéo, que ça s'arrête et que derrière, ça peut être une giga force et que ça peut être un atout, potentiellement une anomalie à transformer dans sa vie. Et je vois, je sais à quel point ce truc de parler de ça, moi, à chaque fois, avant de te le dire, et quand tu as parlé de ça, je me suis dit dans ma tête, il y avait, je lui en parle ou je n'en parle pas ? Forcément, tu vas genre de se dire, est-ce que ça mérite qu'on prenne autant de temps ? Et en fait, pour de vrai, j'ai l'impression que ça mérite qu'on en parle. Oui, il faut, il faut en parler de toute façon. Et c'est sûr qu'il y a plein de gamins dans les cours de récré qui sont certainement très heureux de t'entendre et de m'entendre en parler et de savoir qu'il y a une sortie à ça, quoi. C'est compliqué parce que c'est un sujet important et dangereux, donc il faut trouver le bon axe, il ne faut jamais être plaintif. Ah, tu vois, c'est compliqué de ne pas non plus, aussi parce que c'est reflirté avec ses démons et est-ce qu'on n'irait pas se réemprisonner dans quelque chose de victimisation ? Il faut faire peur, il faut faire attention avec ça. C'est rigolo parce que c'est exactement ce que je dis à ma femme. Elle m'a dit pourquoi tu ne vas pas plus dans des causes d'enfants ? Et je lui ai dit en fait, j'ai passé tellement de temps à essayer de m'extirper de ce truc-là que de potentiellement y retourner, ça veut dire peut-être mentalement revenir dans ce contexte et revenir à ce truc de putain, en fait, c'était tellement lourd à gérer et tellement compliqué, ça a duré tellement de temps que d'en sortir, je n'ai pas du tout du tout envie d'y revenir. Oui, c'est un peu ça. C'est pour ça que moi aussi, j'ai appréhendé de faire ma chronique. Je savais que c'était important, c'était la rentrée, j'avais envie de la faire, mais c'était un petit combat intérieur. C'était un petit combat intérieur. Comme tu dis, on a gardé des mauvais souvenirs. Ce n'était pas génial. Est-ce que tu... À quel moment tu vois que cette période se termine ? Est-ce qu'il y a une fin ? Oui. Il n'y a pas de fin dans la mesure où je n'ai pas vu la fin. Je suis parti en fait. Mon papa a eu la merveilleuse idée, même s'il pensait me punir, de me changer d'école. Et ça a été un soulagement. Alors que sur le moment, je pensais que c'était l'ultime punition. Parce que les enfants de l'école me disaient, on va te retrouver, on sait dans quelle école tu vas, on va demander aux gens de continuer ce qui est en train de se passer. Donc vraiment, c'était une hargne. Tu vois, c'était un truc qui te dépasse. Aujourd'hui, je serais même curieux de m'en reparler. Parce que c'est arrivé dans les commentaires des vidéos aujourd'hui que des gens qui m'ont flingué la gueule me mettent en commentaire « On ne s'entendait pas à l'école, mais putain, bravo pour tout ce que tu fais ! » C'est surprenant comment les gens réécrivent l'histoire. Pareil, c'est une divagation, mais j'ai eu l'opportunité de jouer dans ma ville d'origine mon spectacle et j'ai une ancienne prof que j'ai eue qui m'humiliait beaucoup qui est venue me voir en surprise. Et cette prof, j'écrivais des poèmes à l'époque, elle lisait mes poèmes, elle faisait DR et puis elle lisait à voix autoprof. Vraiment, c'était ce que j'estimais tout une connasse. Et elle est venue voir le spectacle et quand je suis sorti, elle était en larmes et elle est venue, elle m'a serré dans ses bras, elle m'a dit « J'étais sa professeure, j'ai toujours su qu'il avait quelque chose de spécial, j'étais sa professeure ! » Elle était là, elle fière. Et moi j'ai vécu ça comme une agression, genre j'étais là « Waouh ! Waouh ! » Et je suis parti m'enfermer dans ma loge pour juste évacuer une sorte d'essoufflement. Et ma mère est venue me voir, elle m'a dit « Hey hey hey, on est mieux dans un monde avec des amis qu'avec des ennemis. Cette personnelle a fait sa vie, certainement avec des erreurs, mais est-ce que tu veux vraiment qu'une vieille dame rentre chez elle en chialant ou est-ce que tu veux qu'une vieille dame rentre chez elle en étant fière de ce qui s'est passé ? » Très clairement, oui. Moi, ça ne me coûte rien au final qu'elle rentre chez elle et qu'elle se dise « Putain, j'étais une bonne prof. Justement, vaut mieux ça sur son lit de mort. Enfin bon, on est loin de ça. Donc je suis rentré, je l'ai prise en mes bras, je lui ai dit « Merci » et elle est partie en étant fou de joie. Et je pense que ma maman a été un peu une forme de Dalai Lama, insoupçonné. C'est l'impression. Mais ça m'a coûté. Et puis en même temps, effectivement, ma maman a raison, on est mieux dans un monde avec des gens positifs qu'avec des choses négatives. Dans ton parcours, quand ça arrive, toi, t'as envie de quoi en plus d'être intégré ou en plus de vouloir être accepté ? Tu sais quoi ? À quel moment la lecture, tout ça devient une obsession et peut-être un projet ? Ça l'était quand j'étais gamin. Je lisais et j'ai découvert la littérature. J'ai vraiment été passionné par Victor Hugo. J'avais une vraie... Je retenais par cœur ce poème parce que je trouvais ça... Je savais pas que c'était de la poésie. Ça provoquait en moi un sentiment, une sorte de petite vibration de ventre, les petites émotions, les petits papillons. Exactement. Je tombais amoureux de Victor Hugo au final. Et je retenais ces poèmes par cœur. Puis j'ai commencé à vouloir gratter des poèmes un peu comme Victor Hugo pour Guedra, les filles qui me plaisaient. Évidemment, je leur donnais pas, j'étais trop timide. Et ce que j'avais en fait, c'est que je correspondais avec plein de gens sur Internet. Je correspondais sur des sites comme MSN, Skyblog. Et j'avais plein de correspondantes qui habitaient à Bordeaux, à Lyon. Et c'était mon royaume, quoi, où j'étais à l'aise. Et donc, je parlais. J'avais plein d'amis, pour le coup, sur les réseaux. D'ailleurs, j'ai une anecdote très amusante là-dessus. C'est que je l'ai appris il y a une semaine et demie. Vraiment, c'est... Alors, pour le coup, l'opportunité de l'information. On a une exclu. Une exclu. Merci, Félix. Incroyable. Non, mais je suis tombé sur mon cul. C'est que, en gros, mon premier gros coup de cœur féminin, c'est une fille qui s'appelait Enora Godot. Et j'étais vraiment petit. J'étais 14 ans, 15 ans. J'étais un bébé, quoi. Et j'en étais fou amoureux. Et je ne l'avais jamais vu. Elle habitait quelque part en Belgique et on correspondait sur MSN. On parlait des heures jusqu'à 5, 6 heures du matin en cachette. Et je lui écrivais plein de poèmes, en fait. Et il y a des bouts de textes que je lui écris qui ont servi pour mon seul en scène qui joue encore aujourd'hui. Et surtout, en fait, elle l'a valorisé de ouf en me disant mais j'adore quand tu m'écris des poèmes. J'aime tellement. Et moi, en fait, c'est ça qui a un peu alimenté, cette envie de devenir un poète et de guédrer. Tu vois ? Et j'avais envie de ça, quoi. Et là, récemment, je m'en suis rappelé. Et je me suis dit tiens, il faut absolument que je retrouve cette Enora Godot, savoir si elle est toujours aussi sublime, savoir qu'est-ce qu'elle devient, prendre ses nouvelles. Et je la cherche, je la trouve pas. Et je contacte son amoureux de l'époque parce qu'à l'époque, elle sortait avec un gars qui s'appelle Camille, que j'embrasse. Et j'appelle Camille, enfin, par Facebook, je dis salut Camille, tu te rappelles peut-être pas de moi, on s'est parlé quand on avait 15-16 ans, genre, est-ce que tu sais qu'elle est devenue, ou est devenue ton ex-copine Enora ? Et il me dit, alors gros, assieds-toi. Enora n'existe pas. C'était un catfish. Non. Quand tu l'as vécu ? Mal. Ah ouais, ok. Donc toute ma carrière, tout ce que j'ai pu écrire dans ma vie, tiens à potentiellement Jean-Michel Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Qui s'attendait à un virement ? Non, non, même pas, parce que c'est ça qui est fascinant, c'est que moi j'ai vraiment des souvenirs des conversations et je pense que je peux les retrouver. c'est des pures conversations. Alors, je dis ça pour rire, mais peut-être que c'est une meuf qui se sentait pas bien dans sa peau, qui volait des toffes, j'en sais rien. Ou peut-être un mec aussi qui avait du mal à... J'en sais rien. Mais c'était pas des conversations ambiguës, sexuelles chum ou... Non, c'était des conversations d'un enfant à un autre, enfin de ce que j'estimais de ça. Et je disais, voilà, mes parents, je les aime plus, j'ai eu du mal à parler, elle me disait, bah moi aussi. Enfin, tu sais, c'était très deep, quoi. Et ça a été un soutien moral pendant un an ou deux. Ça a été mon premier coup de cœur, j'en étais fou amoureux, je lui écrivais des poèmes en cours de maths. Enfin... Et cette personne n'existe, ap. C'est... C'est... Comme quoi le fait, même le pouvoir de parler, même pas forcément à la bonne personne, est aussi hyper puissant, en fait. Bah, très clairement. Et puis, c'est pas la même personne sur les photos, mais forcément, elle devait avoir une forme de cohérence avec elle-même. Donc... C'est juste de parler avec quelqu'un. Parler avec quelqu'un et d'avoir quelqu'un qui te plaît, qui te porte, qui te... Qui t'écoute et qui te juge pas. Ça a été... Ça a été un moment opportun, quoi. Après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens à l'école et tout, mais... Premier coup de cœur sentimental avec... Un fantasme, quoi. Avec une... Il y a un prof qui t'a... Un prof ou une prof qui t'a... Qui t'a... Qui t'a dit... Ce que tu fais, c'est bien, Félix Feu. Ouais, ouais, quand j'ai commencé le théâtre. Ça a été les premiers compliments. T'avais quel âge ? 16 ans et demi. Ok. 16 ans et demi, 17. C'était les premiers compliments scolaires que j'ai reçus, ouais. Jusqu'à présent, j'étais en retenue tous les jours parce que... Compliqué de se concentrer quand tu te fais flinguer, quoi. Sauf que, bah... Ah là là, il a des mauvaises notes, c'est un mauvais... Il sait pas travailler, il est teubé, en fait. Bah, je suis pas teubé, en fait. Je me fais casser la gueule dès que je sors de classe, quoi. Hum... Et puis, du coup, comme je t'ai dit, mon père m'a bougé d'école, il m'a mis en architecture parce qu'il voulait que je fasse de l'art utile. Il m'a dit, bon bah, on fera pas de toi un latin, on fera de toi un architecte. Puis j'étais nul en architecture, mes professeurs ont convoqué mes parents en disant que j'étais un peu sous-doué, que ce serait bien de faire des tests peut-être, qu'il fallait me changer... Donc on m'a mis en art plastique, pareil, on a convoqué mes parents pour dire il est créatif, mais c'est pas ça. Et j'ai avoué à ma mère que je sentais que j'avais envie de faire du théâtre. On m'a foutu en théâtre. Enfin, en art de la parole, ça s'appelait à l'époque. Et mes professeurs ont convoqué mes parents, ils ont dit, écoutez, c'est rare, ça arrive très rarement, mais je pense que Félix a des choses à jouer sur un plateau et ce serait bien d'en prendre soin. Et mes parents, ils sont rentrés à la maison et c'était... Fébrile, ça y est enfin. Mon Dieu, c'est clair. Alors mon père était pas super heureux parce que pour lui, c'était un art mineur, le théâtre, c'était un peu... Ouais, tu fais le comico. Mais il se dit, ok, bon, laissons le faire. Si ça l'épanouit, laissons le faire le mariole et on verra plus tard. Et en fait, au fur et à mesure, quand il a vu que ça prenait de la place dans ma chambre, que ça prenait de la place dans mes cahiers, que j'en parlais en repas, j'ai vraiment vu la tête de mes parents faire, bah dis donc, ce petit truc relou, ça prend beaucoup d'intérêt, quoi. Et puis j'allais faire des scènes et j'allais jouer dans des cafés, dans des festivals de la bière, j'allais jouer dans la rue. Je me tapais des kilomètres avec mon grand-père pour faire 15 minutes de plateau. Et un jour, mon père est venu me voir pour voir, quoi. Et il m'a vu sur le plateau et vraiment, je me rappelle de ses yeux qui brillent dans la foule et qui fait, ok, ok, ça va donc être ça, l'avenir de mon gamin, quoi. Et depuis, c'est mon premier fan, ma maman aussi, il m'accompagne partout, il me porte partout, c'est devenu mes producteurs, enfin, j'ai beaucoup de chance, quoi. Mais ouais, ouais, c'est grâce à ce professeur qui un jour a convoqué mes parents et qui m'a convoqué moi aussi pour me dire, il y a des choses à faire, quoi. Moi, j'ai reçu mes premiers 20 sur 20, c'est beaucoup dans une vie d'enfant, quoi. Et presque des 20 sur 20 faciles, en plus ? Ah oui, c'est ça. C'est pas facile dans la mesure où tu l'endouilles pas, mais c'est facile dans la mesure où t'as pris beaucoup de plaisir à les avoir, pour le coup. Moi, je passais des heures à écrire mes textes. Par exemple, on avait un parcours en art de la parole, c'était de faire une fable. Parce que les fables, c'est un très bel exercice de comédien, ça demande beaucoup de dextérité. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu toutes les fables du cahier de fables, et j'ai écrit une fable qui zigzague de fable en fable. Donc, c'était un enfer à calculer les alexandrins, parce que j'étais petit, en plus, de calculer les pieds, les machins. Et j'ai fait une fable où on passait d'animaux en animaux, et mes professeurs, le jour de l'examen, ils étaient sur la chaise comme ça. Ils me regardaient jouer mon truc, ils étaient, mais qui est cet extraterrestre ? Il est complètement con, quoi ? On voulait juste qu'il nous fasse la grenouille. Et comment toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là ? Parce que là, finalement, t'es reconnu comme étant quelqu'un qui finalement réussit. En tout cas, tout reste à faire. Tout reste à faire. Moi, j'ai pas la fierté facile. Tout reste à faire, même quand on te complimente, tu prends ça à demi-mesure. Peut-être que ça vient du harcèlement, je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais je pars toujours du principe qu'on m'aime pas trop, ou qu'on fait semblant, ou que ça va passer. Et donc, un compliment, ça me reste très peu, longtemps sur le cœur, quoi. Alors, j'accepte très difficilement les compliments. Encore aujourd'hui, même si les compliments et tout ce qui est émotionnel, positif envers moi, je mets toujours énormément de distance. T'es en mode genre, on va se calmer avec les compliments. Par contre, pour revenir sur le comment, qu'est-ce que ça a provoqué chez moi ? C'est hyper intéressant. Je pense que les gens se rendent compte qu'il y a deux parcours totalement différents et qui peuvent aussi être... Moi, je l'ai pris comme un défi. Je l'ai pris comme un... OK. Là, c'est compliqué, mais je vais y arriver à un moment ou à un autre. Genre, je vais trouver la faille. Moi, ça a été la danse. Shonen power, quoi. J'ai dit, je trouverais la faille. En fait... À la fin, c'est moi qui gagnera. C'est moi qui vais quand même gagner et c'est moi qui vais trouver la faille. Et j'ai vite compris que les humains étaient beaucoup plus... avaient beaucoup plus de failles, qu'ils voulaient bien me le faire croire, en tout cas, qu'ils voulaient bien me le montrer. Bien sûr. Donc moi, j'ai fait... Ça a été ça mon... Ma seule et unique but, c'est de se dire, mais en fait, ils disent des choses, mais en fait, tout le monde est ultra faillible. Les profs, les élèves, mes parents... En fait, il y a une faille partout. Donc, j'ai dit, moi, je vais la trouver et je vais m'engouffrer dans cette faille. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Bah... Ouais. J'ai pas eu ce truc, effectivement, de me dire, ok, je vais me mettre en défi 2 parce que j'ai beaucoup de problèmes à m'estimer, moi. Après, j'estime beaucoup mon travail, mais je dis souvent un truc qui paraît un peu immatériel. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais j'adore faire et je déteste avoir fait. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, on retrouve dans tous les domaines des gens qui ont toujours fait et des gens qui sont toujours en train de faire et des gens qui rêvent de faire. Dans tous les systèmes de vie, quoi, il y a des gens qui rêvent de faire, des gens qui font et des gens qui ont fait. Et moi, j'estime être quelqu'un qui fait. Genre, je suis tout le temps en train de faire et dès que c'est fait, je suis... Oui, mais c'est fait. Genre, il faut faire autre chose. Ça n'a pas de valeur, c'est fait. Et au théâtre, d'ailleurs, il y a un peu cet amour-là parce que t'es là, tu te donnes sur un plateau, tu sues, t'arrasses, tu hurles, tu pleures, tu baves. Et quand le rideau tombe, moi, les applaudissements, je les prends un peu comme... Tu sais, il y a un truc où je n'ai pas fait assez, quoi. Moi, je monte sur un plateau toujours en espérant que le sol se brise en deux et qu'il y a un miracle qui se passe et qu'il y a un instant d'infini qui se crée. Ce n'est jamais trop le cas. On ne peut pas. On n'est pas Dieu, quoi. Mais toujours, on fait. Et puis, quand on se rend compte qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire, on recommence et on fait, on fait, on fait. C'est hyper entrepreneur, ce que tu dis. Je suis un entrepreneur. Franchement, en fait, bizarrement, sur cette saison, j'ai beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sont pas entrepreneurs, mais qui ont... Il y a un truc qui revient quasiment dans tous, là, ce qu'on a fait jusqu'à présent et dans les derniers, c'est l'obsession, l'intensité et la résilience qui sont des caractéristiques au-delà d'être pour les entrepreneurs, mais qui sont des caractéristiques qui amènent potentiellement à des résultats, voire à du succès, voire à de la réussite. Et finalement, tu es... Est-ce que... Est-ce que tu ne serais pas un super entrepreneur, mais pas forcément de ton entreprise, mais de ta vie de manière globale ? Oui, peut-être. Je ne sais pas, en fait, ce qu'est un entrepreneur entre guillemets. Pour moi, c'est assez vaste, c'est assez vague. Je ne sais pas bien. Peut-être que tu sauras m'éclairer, mais... Là, en me disant ça, tu sais qu'on change le contexte, on dit une entreprise et ça marche. Parfait. Et ça marche parfaitement. On ne se pose pas la question de ah oui, forcément, on a déjà entendu ce type de discours pour un entrepreneur. Je pense que c'est aussi hyper cool de voir de ton côté, c'est de se dire en fait, c'est une caractéristique qui revient dans plein de domaines et qui sont des caractéristiques qui reviennent dans beaucoup de domaines de gens qui réussissent à surpasser ou passer des choses, ou en tout cas réussir ce qu'ils voulaient entreprendre. De toute façon, quand tu veux faire des choses, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut retrousser les manches et ramer. Et continuer de ramer, contre vents et marées. Et quand tu continues de ramer, ça y est, t'es en train de ramer pour... Tout se passe bien. Les choses commencent à s'améliorer, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe pour Félix ensuite ? Du coup, il y a la découverte du théâtre qui fait que je m'épanouis moi avec moi. Et comme je le disais, je prends beaucoup de plaisir à faire. Alors, je n'ai pas spécialement de visée de succès, comme on se l'a dit. Je fais les choses pour les faire. Et il s'avère que plus je fais ces choses-là, plus il y a des gens qui commencent à me dire c'est bien, moi j'aime bien quand tu fais ça, j'aimerais bien voir. Et un jour, je fais un plateau, 15 minutes, et un gars vient me voir et me dit si tu viens chez moi, t'en fais 30. Je fais 30, alors je prépare 30. Un autre mec vient me voir et il dit si tu viens chez moi, t'en fais une heure. Et mon spectacle s'est créé comme ça. J'ai répondu à une demande de moi j'aime bien quand tu fais, alors fais plus. Je faisais plus. Et mon seul en scène s'est créé, aujourd'hui c'est ça qui me fait vivre. Donc, comme je te disais, j'ai pas des visées de roi des pirates, j'ai juste envie de faire des bails quoi. Tu t'es pas dit à un moment quand ça se passait bien je vais créer mon histoire ? Euh... Non, pas vraiment. Mon poème ou mon sujet ou développer mon sujet ? Euh... Non. Tu veux dire mon histoire avec un grand H ou... Tes histoires à raconter que tu mettrais en scène et que tu... Y'a pas un moment de sa traversation en disant peut-être que... Ah, si, si, si. Mais ça, ça t'habite toujours de toute façon. Si, bien sûr. Euh... Dès lors que tu découvres Alfred de Musset, Victor Hugo, Tchékov, Dostoyevsky, en fait, t'as envie de prendre ta place au banquet des héros, entre guillemets. T'as envie de faire partie d'eux quoi, d'être leur frère et non pas leur fan. Et moi, je le... J'ai souvent lu, même déjà gamin, peut-être c'est un égo trip, je sais pas, mais quand je lisais Victor Hugo, je lisais non pas comme un admirateur mais comme un... comme un collègue. Genre alors que j'avais 15 ans quoi, j'avais rien écrit mais j'étais là, ah, je vois ce que t'as voulu faire, espèce de petit bâtard. Tu vois, tu vois les virgules placées, tu fais, ah, je vois l'effet que t'as voulu créer. Et c'est ça aussi qui fait que t'abordes la littérature différemment, en tout cas pour moi, c'est que quand je lis un bouquin, je vois les effets quoi. Mais ça me plaît, j'aime beaucoup ça. C'est comme un magicien qui décrypte le tour de quelqu'un d'autre. Tu regardes, tu fais, ah ok, là t'as fait une phrase longue, là t'as eu un petit problème d'inspiration, mon frérot, tu nous as fait un petit coup de poison. Non mais, et c'est passionnant. Donc oui, oui, très clairement, j'ai eu envie d'écrire mes histoires et de les porter et d'essayer de les faire rencontrer des gens quoi. Allons sur l'ambition, peut-être que c'est sur le sujet qui peut-être va être un peu moins évident, mais est-ce que potentiellement, j'ai la chance de discuter avec quelqu'un qui potentiellement sera à la même hauteur que Victor Hugo prochainement ? Soyons fous. J'en doute malheureusement. Pourquoi t'en doutes ? Parce que je pense qu'on n'est plus à l'époque des héros aujourd'hui. Je pense plus, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, il y a, c'est tant mieux, il y a une démocratisation du génie quoi. Il y a quelque chose où on arrive à révéler le génie chez tout le monde et tout le monde, c'est personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? L'époque où des rares personnes arrivaient à s'illustrer et devenaient des putains de démons qu'on vénérait parce qu'il y avait une grosse barre de mystère et puis c'était des bouquins de 100 pas. Aujourd'hui, c'est plus trop la génération. Aujourd'hui, justement, avec l'accès à internet, l'accès à l'éducation, en fait, il y a quelque chose où... L'information. Oui, en fait, on est tous devenus des Victor Hugo, tu vois. Et en étant tous Victor Hugo, il n'y en a plus un pour dépasser à 2000% l'autre, à moins que vraiment il y a une anomalie dans le bail. Mais tu regardes même, par exemple, des gens que moi je trouve fou comme Stromae par exemple, qui est incroyable. Et bien, même Stromae, au final, tu peux même presque te dire qu'il a de la concurrence. Enfin, je veux dire, quand il s'arrête de faire de la musique, bah, au final, boup, il s'est rap-frappé, il y a d'autres musiques hip-hop. On n'est plus à l'époque des Victor Hugo, donc je ne sais pas si je pourrais m'illustrer historiquement comme Victor Hugo. En tout cas, moi, j'espère aborder mon travail comme lui. J'essaie d'écrire mes choses et mes textes avec la même intensité, la même valeur. J'essaie de garder ce qui m'a plu chez ces gens-là, quoi. La générosité de Jacques Brel, l'intensité d'Alfred de Musset et le talent de Victor Hugo, quoi. C'est quoi ton ambition ? Toi, aujourd'hui ? Parce que là, je t'ai amené sur l'ambition que j'imaginais, en tout cas potentielle. C'est laquelle, aujourd'hui, celle de Félix ? Mon ambition, c'est de... Ce serait de m'amuser à faire des choses... Enfin, de faire des projets qui m'amusent. Et plus je grandis, plus je suis affamé de gros projets. J'ai envie de faire des choses de plus en plus folles, de faire des films, de faire des romans et de toucher de plus en plus de gens. Et si pas être retenu... Parce que ça a été, je pense, au début, c'était un peu mon ambition. J'espérais peut-être vaincre la mort comme ça, quoi. Aujourd'hui, je me rends compte que parfois, c'est bien aussi d'être oublié. La plupart des gens qu'on a voulu retenir ont foutu le bordel aujourd'hui. Plus ça va, plus ton discours devient une anomalie dans l'époque. Tu vois ce que je veux dire ? Un truc simple, c'est, par exemple, bon, je vais peut-être m'aventurer sur un terrain houleux, mais pour moi, la Bible, tu vois, c'est un truc qui a été majeur, qui est incroyable encore à lire aujourd'hui. Seulement, il y a tellement d'interprétations aujourd'hui que ça crée du bordel, en fait. Et je pense que l'interprète doit quelque part, parfois, un peu mourir avec son œuvre. Tu vois, il vaut mieux pas trop laisser des marques parce que quand tu laisses des marques, au bout d'un moment, les gens les comprennent plus et ils interprètent ça n'importe. Et même de ton vivant. Parfois, ça m'est arrivé d'écrire des trucs et les gens font oui, il a voulu dire ça. Non, vraiment, c'est pas vrai. Et je suis encore vivant. Je peux dire que j'ai pas vraiment voulu dire ça. Et même vivant, quand tu le dis, les gens te disent non. Et ils insistent, tu vois. Donc, même de ton vivant, parfois, ton œuvre te dépasse, quoi. Donc, je me suis garé de ta question. Ta question, c'était... Mais sur l'ambition, qu'est-ce que toi, tu aurais tes ambitions de créer quelque chose de plus grand ? En tout cas, faire des choses encore qui te plaisent le plus, mais de plus en plus à plus grande échelle. C'est de pouvoir donner forme à mon imagination. C'est de pouvoir, tout ce que j'imagine, pouvoir le réaliser. Et ça, c'est un grand avantage que j'ai pour le moment. C'est qu'avec effectivement les chroniques qui ont bien fonctionné, en fait, je commence à avoir les outils pour le faire. Donc, j'espère toute ma vie avoir des idées complètement loufoques et pouvoir les réaliser. J'espère que ça touchera un maximum de gens. Et que si pas mon souvenir reste, que si pas mon œuvre reste, j'espère qu'il restera des bouts de trucs qui n'auront plus de noms, mais qui vont comme servir de briques élémentaires à certains individus pour faire leur propre parcours. Tu sais, c'est un peu, je pense, pour moi, le summum de l'humilité, c'est juste donner à balle à l'humanité tout ce que tu peux donner en termes de choses. Et puis, un jour, ça va devenir une sorte de sac à vrac. Et les gens feront « Ah ! Ah ! » Et puis, ils mettront ça dans leur truc et ils partiront faire leur vie. Et peut-être qu'il restera un bout non nommé, tu sais, no name, de toi quelque part dans un parcours. Est-ce que là, aujourd'hui, on est dans l'ambition un peu rêvée que tu avais quand tu as commencé au théâtre et de se dire, en fait, finalement, je me suis extirpé d'une sphère ou d'un contexte pour aller dans un contexte où finalement, je fais ce que je veux, comme j'ai envie de le faire et avec les codes qui sont les miens. Est-ce qu'on y est ? Oui, en tout cas, ça fait partie d'une forme d'émancipation et de bien-être. Je suis qui je suis. Je ne m'en cache plus trop aujourd'hui, même si je pense qu'au bout d'un moment, tu accèdes à des codes sociaux et tu les apprends. Ça, j'en ai pris conscience. On est l'accumulation de nos expériences. On ne peut pas faire sans. Même quand on s'est extirpé, on reste les mêmes. Donc voilà, c'est potentiellement ça, oui. Forcément, j'ai envie d'aller sur le sujet de, en fait, tu t'es extirpé, tu as un peu réalisé certains de tes rêves, en tout cas, quand tu étais un peu plus jeune. Et là, tu reviens sur le devant de la scène. Donc forcément, avec le jugement, forcément, avec les critiques ou en tout cas, les choses qui peuvent être sur lesquelles on peut donner un avis et rapidement et facilement sur des interprétations. Finalement, tu t'es extirpé pour revenir sur un sujet où tu peux être aussi le centre de l'attention. Comment toi, tu vis ça ? Je ne le vis pas bien, à vrai dire. Enfin, je ne l'ai pas bien vécu quand ça a commencé, quand ça a démarré. Parce qu'effectivement, j'ai eu l'impression d'être retourné en cours de récréation, quoi. Et ça, je ne m'y attendais pas, justement, parce que moi, je fais mon métier parce que j'aime le faire, mais je n'avais pas prédit que ça me remettrait dans une forme de cours de récré où j'aurais donné accès à plein de brutes de venir me frapper par intermédiaire, par les réseaux sociaux, les critiques, les insultes, les menaces. Surtout que je n'estime pas faire quelque chose de particulièrement détestable. Enfin, on ne peut pas aimer. Mais enfin, moi, il y a plein de choses que je ne kiffe pas et ce n'est pas pour ça que je les insulte. Enfin, je n'aime pas trop la glace au chocolat. Je ne vais pas avoir... je prends ça à ce thé-là, enfoiré de chocolat. On ne prend pas aucun sens, quoi. Donc, ouais, ouais, j'ai été très surpris de ça et j'ai pris un psy, du coup. Et c'est... Parce que quand tu étais petit, tu n'en avais pas ? Ou tu en as eu ? Je l'ai eu, mais dans les mauvaises circonstances. Ma maman croyait davantage aux sciences parallèles qu'aux choses concrètes. Donc, elle m'a fait voir des gens avec des pendules, des gens qui tirent des cartes, des gens qui soignaient que des cailloux. Et même si j'ai toujours trouvé ça très amusant, ce n'est pas ce dont j'avais besoin. Donc, j'étais là avec ma pauvre kryptonite rose, là, et je me faisais flinguer. J'étais, oui, mais au moins, elle me protège. Et je me rappelle d'ailleurs que j'ai eu les premières ébauches d'autisme, parce que là, aujourd'hui, j'ai fait des tests. Bon, il s'avère que j'ai un spectre autistique. Et je me rappelle que j'étais face à ce médecin qui jouait avec son pendule, là. Et je lui ai dit, moi, j'ai des gros problèmes avec certains sons, avec certaines textures. La lumière. On touche certaines parties du corps. Il y a vraiment des choses avec lesquelles... Et elle m'a dit, oui, oui. Mais c'est parce qu'en fait, dans une vie parallèle, tu as été une petite indienne noyée dans une rivière. Et moi, je suis reparti avec cette solution-là. Et en fait, ça paraît complètement con et absurde, mais quand t'es gamin et que t'es en train de confier les premières ébauches de ton autisme et que t'as quelqu'un qui te répond, tu es une petite indienne noyée dans une rivière. C'est pas la putain de solution dont j'ai besoin. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que ma maman, tu vois, je l'aime de tout mon cœur, mais... Et aujourd'hui, elle s'en veut beaucoup, quoi. Elle s'en veut beaucoup et... Elle est géniale, cette anecdote, et... Merci. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Pareil, à l'école, du coup, comme je me faisais flinguer la gueule et qu'on s'est attrapés, on a demandé à ce que je vois un psy, mais pour m'aider à calmer mes pulsions violentes. Donc, c'était toi la cause du problème. C'était moi la cause du problème. Et le psy avait reçu comme mission de trouver ce pourquoi, tu vois. Et c'était une conversation surréaliste à la manière du dîner de con, quoi. C'est-à-dire qu'elle était là. Dis-moi pourquoi tu ressens le besoin de frapper tes camarades. Et moi, je me fais flinguer la gueule. Et j'étais là. Oh bah... Ça va. Et au bout d'un moment, t'inventes. Enfin, je t'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai inventé pour qu'on me foute la paix, quoi. C'est ce que je dis dans ma chronique. Tu commences à mentir pour que... Parce que quand tu confies, en fait, plus tu confies, plus t'as des soucis. Donc, au bout, tu confies plus rien et t'inventes des choses. Je disais de la merde. Je disais que mes parents j'avais envie qu'ils meurent. Je disais que j'étais très en colère, que je ressentais parfois des cauchemars, alors que c'était pas vrai. Ouais. Tu voulais sortir de là, en fait. Ouais, je voulais comprendre la paix. Enfin, je voulais juste que l'heure se passe et qu'elle dise rien à maman et papa parce que je savais que si elle le disait, ça allait s'empirer, quoi. Donc, j'étais là avec mes pauvres petits cailloux et mon pendule et j'attendais que ça passe, quoi. Et maintenant que t'es un adulte, que tu as aussi l'occasion de pouvoir mettre un état sur qui tu es, j'allais dire un diagnostic, petit aparté, j'ai beaucoup de gens avec qui je bosse, qui ont, et dont on découvre qui ont ce... Le spectre de l'autisme, j'avais pas trop de doutes. En fait, t'as un comportement... Moi, j'ai beaucoup, je crois que j'ai au moins les 50% des gens avec qui je bosse qui l'ont. Et donc, en fait, c'est rigolo, c'est pas des sortes de patterns, mais en fait, il y a des choses qui reviennent, la manière de parler, la manière de voir les idées, la manière... Et je pense que t'as dû en parler avec ta petite fille, je sais pas si t'en as parlé. C'est toujours... Les enfants à l'école, il leur arrive toujours... En fait, il y a un truc qui revient toujours, ils sont super embêtés à l'école. Généralement, les profs... J'ai l'impression que c'est pas forcément ton cas, mais les profs les adorent. En tout cas, les profs se rappellent toujours d'eux. En fait, c'est les trucs qui reviennent souvent, c'est les profs les adorent. Il est excessivement dur de s'intégrer. Ils s'entendent généralement bien avec les adultes. En tout cas, ça marche bien avec les adultes. Et en fait, il y a plein de choses qui reviennent. Et ce qui est rigolo, c'est quand tu m'as dit... Potentiellement, j'ai pas été surpris, même si je suis pas spécialiste dans cette thématique. J'ai tellement de gens avec qui je vois ce qu'ils l'ont et qui ont une sorte de... On en parlait, on a un invité, plusieurs invités sur la psychologie, qui disent en fait, l'âge adulte. Toi, le fait de le dire et de pouvoir l'accepter, genre ça change quelque chose dans ta conception du monde ou de qui tu es ? Au début, je pensais que ça me soulagerait, à vrai dire, de le savoir parce que t'as comme un nom à mettre question. Et en fait, ça m'a pas tellement soulagé quand je l'ai reçu. J'ai même pris ça comme un poids supplémentaire parce que ça confirme une différence. Et à l'inverse, je me suis dit un peu la phrase de l'homme pâle, pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, trop tard de vouloir m'aimer maintenant, c'est un peu ça avec moi-même. Je me suis dit pourquoi tu cherches des solutions maintenant alors que les solutions, t'en avais besoin avant. Aujourd'hui, je veux dire, je sais comment je fonctionne, je vois plutôt mes patterns, j'arrive à mettre des mots dessus, à préparer les personnes qui rentrent dans ma vie en mode écoute, peut-être oublier ça, peut-être faire ça de bizarre, mais t'inquiète. Donc, j'ai un peu l'impression de faire un retard sur quelque chose qui avait besoin d'être réglé avant. Mais c'est bien de le savoir pour la suite, c'est bien de le savoir pour les autres. Et comme tu dis, ça peut être un super pouvoir. De pouvoir te l'expliquer, de pouvoir l'expliquer, parce que c'est ça qui est hyper cool avec le fait de le savoir, c'est qu'en fait, il y a plein de trucs inconvénients à le savoir, mais ça explique aussi beaucoup de choses et maintenant, je peux me l'expliquer à moi-même et l'expliquer aux autres et d'avoir l'opportunité. C'est une carte de plus à jouer. Moi, je le vois comme ça. Oui, mais en fait, la nécessité d'expliquer ce qui se passait a tellement été importante dans une vie qu'au bout d'un moment, tu le fais même sans les bons mots. Et c'est comme quand tu crées ton radeau avec quatre branches et de la ficelle. Tu sais, on arrive avec le beau gilet de sauvetage. Trop tard, en fait. J'ai le mien. Il fonctionne tout aussi bien. Donc, tu vois, j'avais un truc de... Trop tard, quoi. J'ai fait ma vie. Et comme on se l'a dit, en fait, tu dois t'adapter, surtout quand t'as pas les solutions. Et j'étais dans un monde où on m'a beaucoup demandé de m'adapter. Ma maman... Vraiment, c'était des injonctions de trouver des solutions pour rentrer dans le groupe. Mon papa disait, allez, t'es un homme, soit comme ça, soit comme ceci. dans l'école, on me disait, il faut faire ça pour être bien vu. Donc, j'ai tellement voulu dévorer ce monde-là et devenir la personne qu'on attendait de moi que je garde des sortes de mini-conflits où je sais plus trop ce qui est moi, ce qui est pas moi. Ouais. Et... En fait, ça a plein d'avantages. On va rester sur les avantages, les inconvénients. On en a un peu parlé. Le fait d'avoir... de pouvoir faire tout ce que tu fais aujourd'hui de la manière dont tu le fais avec tes perceptions à toi et tes envies à toi, t'a amené à faire quand même à écrire des pièces, des poèmes, des livres. T'as... Je crois que t'es best-seller. Ah, bien sûr. Oui, on est arrivé au du Mélique Jean-Pleur. Attends, on va l'apprendre. Hé, attends, des petits compliments, c'est moi de te les faire. C'est gentil, c'est gentil. Best-seller, il se passe plein de trucs. Il y a énormément... Parce qu'on a parlé des côtés un peu négatifs de ton parcours, en tout cas, sur cette partie un peu émotionnelle. Mais il y a aussi une partie... Moi, quand je suis dit, ma femme, mes amis, les gens qui te connaissent m'ont tous dit on adore Félix. Genre avec un... On adore cette personne. Donc, il y a aussi un côté hyper intéressant de cette personnalité que t'as. C'est que je pense que quand les gens t'aiment, ils t'aiment ou ils t'apprécient vraiment pour ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu fais. Donc, il y a aussi l'opportunité de rencontrer ce type de personnes aussi et en masse, j'ai l'impression. Très clairement, oui. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai pu travailler sur des choses qui me ressemblent beaucoup et qui étaient vraiment moi dans mon intégralité. Les chroniques, pour le coup, il n'y a pas un seul endroit où j'ai aussi peu menti. Je suis juste arrivé avec ce que je suis et c'était fascinant de voir que ça fonctionnait parce que pour le coup, les gens m'ont rencontré tel que j'étais. Ce qui est rare dans un parcours d'artiste parce que souvent, t'es caché sous le prisme de l'art, un concert, une musique. Les chroniques, c'était vraiment un format tout à fait bizarre où je venais avec des bouts de moi, les dire. Ce qui fait que j'ai une relation très particulière avec les gens qui me suivent, c'est qu'ils connaissent beaucoup de parts de moi que même ma maman et mon papa ont appris en même temps. Et c'est à la fois cool et à la fois pas cool parce que quand tu prends une critique, tu la prends d'autant plus, mais c'est comme tu dis, ça crée un lien. T'as le même, on peut faire une sorte de petit parallèle avec, je pense, t'as vu la série Dorelsan ? Oui. Où on voit ses parents qui découvrent sa musique et qui découvrent un peu les paroles qu'il dit et un peu son univers. Vous avez, il y a quand même deux, trois points communs aussi quand on regarde un peu dessus. Franchement, alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. C'est marrant, ça ne me fait pas marrer. Et en fait, tu l'imites hyper bien. Mais il y a une similitude de ce truc dans mon côté. Je pense qu'il y a une similitude avec beaucoup de gens, pour de vrai. On ne comprend pas trop, on se pose des questions sur mon truc et finalement, tu te révèles la chose que les gens ne comprenaient pas et la chose qui fédère tous les gens autour de toi aujourd'hui. Il y a un truc comme ça autour de toi qui est hyper intéressant à observer et à regarder. Je ne sais pas si tu l'avais déjà regardé ou en tout cas vu comme ça. Oui, c'est ce que je disais aussi dans ma chronique, je crois. La plupart des choses qui te pèsent quand tu es gamin et qui font tes défauts, en fait, deviennent tes principales qualités adultes. Et souvent, d'ailleurs, les défauts sont des qualités mal apprivoisées. Il y a un peu de ça. C'est les revers d'une seule et même pièce. Et donc, ce qui peut paraître être un défaut, c'est juste que ce n'est pas encore conscientisé et mis dans le bon endroit. Parce que le fait que je m'obsède très vite sur des thématiques, ça peut être un défaut dans une certaine vie. C'est une qualité essentielle dans la mienne. Parce que sans ça, moi, je ne fais pas avancer le bateau et rien n'avance. C'est pareil pour ma distraction. Je suis très distrait. Ça m'arrive d'être toujours un peu dans la lune. Et dans une vie, c'est un problème. Dans une autre, c'est parfait. Parce que moi, ça me permet de rêver, d'avoir tout le temps des petites choses à grignoter, des os à ronger. Donc, très clairement, oui. Comment on fait pour s'exprimer aussi bien que toi ? Forcément, tu as une manière de t'exprimer qui est... C'est gentil. Je venais de me dire dans ma tête, tu ne parles pas très bien, mon filou. C'est vrai ? Alors, hop, j'ai tué cette pensée. Mais forcément, quand tu parles, c'est parce qu'on t'a sûrement déjà entendu, que je t'ai déjà entendu aussi, mais tu nous captes. Il y a Stéphane Mallard, qui était un des invités qui était là, qui fait des conférences, qui disait que justement, je crois que c'était en off, on parlait de ça, qui disait que le fait de réussir à bien s'exprimer, c'est aussi le pouvoir d'hypnotiser les gens par la communication. Et finalement, quand on t'entend, on a envie de t'écouter. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as travaillé et tu t'es dit, il faut que je m'amélore dans cette thématique-là ? Ou finalement, c'est juste accepter ce talent ? Non, je ne me suis pas fait des entraînements de prise de parole publique. C'est vrai ? Tu n'as jamais bossé le sujet ? Non, pas vraiment, non. Non, non, non. Alors évidemment, c'est peut-être une continuité du théâtre et de l'art dramatique et du cinéma, de vouloir être un bon interprète. Et au final, parler, ce n'est jamais qu'être l'interprète de soi-même. Donc, je fais peut-être du théâtre dans la vie, mais non, non, ce n'est pas bossé. Peut-être que j'ai de la chance parce que je sais que j'ai une voix qui plaît bien. Je pense qu'en termes de tonalité, il doit y avoir un truc qui plaît bien à l'oreille. Je ne sais pas. C'est déjà arrivé qu'on me le dise ou que... Je ne sais pas. Je ne sais pas bien. Ce n'est pas quelque chose que tu as bossé comme un conférencier qui se dirait, il faut monter, il faut descendre, il faut mettre du rythme. Non, non, l'enfer. D'ailleurs, je pense que c'est flingué la chose de vouloir trouver des hauts, des bas dans une prise de parole normale. Ce serait éloigner justement l'interlocuteur de soi-même. quand tu aimes ce que tu dis, quand tu penses ce que tu dis, forcément, tu vas être dans la bonne rythmique. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit au théâtre. Arrête de vouloir chercher la technique. Si tu es connecté à ton propos, de toute façon, tu vas le dire correctement. Après, c'est sûr que comme j'ai un amour de la prise de parole, j'ai un amour du théâtre et de la belle langue, j'aime bien les mots, quoi. Et il y a des mots qui sont agréables à dire dans la bouche et juste de... Si tu ne les mâches pas comme un débileau, c'est que tu parles... On parle pour être compris, quoi. C'est quoi tes mots ou ton mot préféré ? Oh là là, j'en ai un balle. J'en ai un balle. D'ailleurs, je le disais dans une de mes chroniques, mais j'aime bien les mots... Ce que j'appelle les mots marrants, mais c'est des mots qui font tout bizarre, genre farouche, farouche, pédoncule. Je trouve que c'est des mots que je trouve fun. Puis j'ai des mots à moi. J'ai des mots à moi. Franchement, quand tu es arrivé, t'as une... Ce qui est rigolo, c'est que là, on parle de sujets peut-être un peu moins drôles, en tout cas, qui font partie de ton parcours. Alors que t'es quelqu'un de très drôle. T'es arrivé en deux secondes, on était tous morts de rire. Si, je pense que tout le monde... Morts de rire. Déjà avec l'histoire de la petite indienne. Déjà là, c'est terminé. C'est fini. Je pense que tout le monde se marre et tout le monde se retient de rigoler en ayant l'image de la petite indienne. En tout cas, moi, je ne peux pas retirer l'image de toi en petite indienne. Qui se met dans une rivière quand même. Dans une rivière. Moi, j'avais oublié cette période. J'avais beau, j'étais plutôt avec la petite indienne. T'as quel rapport avec l'humour ? Parce qu'en fait, t'es quelqu'un de hyper drôle, pour de vrai. C'est gentil, j'espère. Ce serait sinistre. Ah non, t'es hyper drôle. Et rapidement, il n'y a pas trente ans, on ne s'est jamais vus et tout de suite, drôle. C'est quoi ? C'est une strat ? C'est tout ce que t'aimes bien faire ? En fait, c'est une strat peut-être pour briser la glace et ramener les trucs. Mais on pourrait presque croire que t'es naturellement drôle. Bah, j'espère que je le suis naturellement drôle. J'espère du moins rechercher l'humour. L'humour, c'est pas forcément le rire, mais... Est-ce que je suis drôle ? Alors moi, je te confirme que t'es drôle. C'est hyper difficile de le dire. Alors moi, je suis très, très drôle, les gars. Moi, je suis un mec hyper drôle. Non, mais oui, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui revient souvent, comme les chroniques peuvent paraître très tendres ou très douces ou très tristes. Il y a beaucoup de gens qui parfois sont surpris de me rencontrer et de voir que finalement, je suis plutôt blagueur. Alors que justement, pour moi, c'est infiniment relié. En fait, le chagrin et l'humour, il n'y a rien de plus drôle que quelqu'un qui va pas bien et qui est triste. je veux dire drôle, qui fait des blagues quoi. Il y a Victor Hugo, je pense, on lui attribue en tout cas, il a écrit « L'humour, c'est la politesse du désespoir ». Et je trouve ça infiniment charmant comme phrase en fait. L'humour, c'est la politesse du désespoir. Et je vois vraiment une sorte de désespoir qui fait bonjour et qui salue, tu vois. Et c'est un peu ça. Et donc pour moi, les gens drôles sont des gens infiniment tristes souvent. Alors, on va pas tomber dans le cliché du clown triste, mais il faut de toute façon une vraie bonne blague a toujours un pied dans le chagrin, je pense. Et il faut avoir connu le gros gros désespoir pour vouloir que les gens soient bien et soient à l'aise. Et je pense que c'est ça en fait. Quand t'as été triste, t'as pas envie que les gens le soient et un peu la Robin Williams quoi. Moi, c'est mon héros Robin Williams. Je trouve que c'était un gars qui transpirait le chagrin, le vrai deep truc. Tu voyais dans ses yeux que ça brillait et il était tellement drôle et c'était un drôle tendre, c'était un drôle à l'écoute, c'était un drôle et c'est ça que je veux quoi. C'est ça que je recherche. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des humoristes actuels me font assez peu rire, c'est qu'ils cherchent le rire avant l'humour. Et pour moi, l'humour est bien plus important que le rire. Il y a des blagues qui nous proquent pas de rire mais qui nous laissent un sourire dans le cœur quoi. Et j'ai besoin de ça. Donc oui, j'espère avoir été comique en arrivant. Merci, c'est gentil. Tu es très drôle. Je te confirme. Comment on gère une carrière comme la tienne ? Comment on gère ta carrière aujourd'hui ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est resté sur ton parcours de manière personnelle et sur plein de choses qui se sont passées. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a plein un nouveau contexte, des nouveaux enjeux, des rêves, de l'ambition, même si potentiellement t'as pas l'impression d'être entrepreneur. entrepreneur, c'est un sujet d'entrepreneur, de continuer de croître et de grandir et de faire des choses qu'on aime le plus possible. Comment ça se passe ? Je ne sais pas si j'ai la solution à ça. Je ne pense pas que j'ai la bonne solution parce que je me sens fatigué en ce moment. Donc, peut-être bien que je ne suis pas encore dans le long juste. Je pense que ça s'apprend comme tout en fait. C'est ce que j'ai découvert d'ailleurs quand les chroniques ont commencé à marcher et que tout a commencé à s'accélérer. Je me suis découvert la phrase de « Ah putain, mais en fait, je suis en train de rencontrer mon vrai travail ». Et c'est surprenant parce que pour faire de l'art, il faut à la fois être très fragile et puis en même temps très très solide. Parce que ça te bouscule beaucoup et ça te demande beaucoup de concessions et puis finalement, ça te flatte l'ego mais ça aussi, il faut être fragile et solide. Et fragile, ça, je sais que je suis. Solide, je me le découvre. Il va falloir l'être pour tenir la barque dans la tempête un peu à la Ulysse. Donc, heureux comme Ulysse. Qu'est-ce qui est dur avec ton expérience ? Qu'est-ce que tu trouves ? Qu'est-ce qui est difficile ? Difficile. Il y a plein de choses. Il y a plein de pièges. Je pense qu'il y a plein de pièges. Il y a plein de pièges. C'est vraiment comme Ulysse. Il y a plein de pièges. Tu veux rentrer à la maison, mais il y a plein de choses qui vont t'empêcher d'y retourner ou qui vont te faire faire des détours. Et je pense qu'on a vite fait de tomber dans ce genre de trucs, avoir 60 ans et se dire « Putain, merde, je me suis guère en chemin. » Je te parle de mauvaises raisons qui pourraient te permettre de continuer ton métier. Par exemple, l'argent. Par exemple, les gens. Faire plaisir aux gens ou faire croître, encore une fois, ta population. Enfin, ta population, ta... Oui. Le nombre de personnes qui te suivent. Ce sont, pour moi, des mauvaises raisons parce que ça t'éloigne petit à petit de ton bonheur de faire. Moi, j'ai plein d'amis qui sont devenus des... Comme dirait Oral-San, des caricatures d'eux-mêmes, quoi, qui sont enfermés dans le costume et qui me disent « J'aimerais bien faire ça, mais si je fais ça, les gens vont partir parce qu'ils n'attendent pas ça de moi. » Tu sais que je travaille et il y a des gens qui ont énormément de visibilité. C'est une des choses qui revient très souvent. C'est si je change, le risque de perdre et de plus être reconnu est un... Genre, c'est un vrai peur. Exactement. Ils sont devenus des caricatures d'eux-mêmes, quoi. Il y a un truc de... Et moi, j'ai plein d'amis qui sont très, très follo aussi et qui me disent « J'ose pas, quoi. » Et les rares fois où je tente un petit truc, je vois que ça diminue, je vois que ça baisse et j'ai peur et j'arrête. Et ils sont malheureux, quoi. Et moi, je trouve, c'est un des premiers pièges d'abord. Ensuite, il y a l'argent. Ça m'arrive très souvent d'être contacté par des marques ou des trucs, des trucs très éloignés de ce que t'aimes. J'ai bossé, j'ai fait des collabs avec des choses qui étaient très éloignées de moi parce que les cachets étaient très impressionnants et tu te dis « Ce serait quand même très con quand t'as manqué parce que moi, j'ai manqué pendant longtemps. J'ai des très bons souvenirs de moi qui ramènent mes trucs dans les rayons humiliés devant tout le monde à la caisse du supermarché parce que j'ai pas assez de thunes pour payer mes pattes. Donc, tu fais ça. Pareil, c'est un piège en fait. Au bout d'un moment, l'argent, à quoi ça sert ? On va pas l'emmener avec nous. Je préfère grailler des pattes et faire des choses qui me plaisent. Donc, c'est ça. Ça fait partie des difficultés. Parfois, il faut savoir aller à l'encontre de ses proches. Parfois, tes proches se trompent quand t'as envie de faire un truc et que tes proches... Je dis ça parce que, par exemple, ma maman, en fait, elle a... C'est chou. Ça me touche énormément, mais elle pense que je suis un génie. Elle a établi dans sa tête que j'étais un génie. Et j'ai peur. Et parfois, j'ai pas d'idée. Et parfois, je rate, quoi. Et il est arrivé un truc exceptionnel. C'est que ma maman, un jour, a vendu un spectacle qui n'existait pas. Donc, on l'a contacté pour un truc sur Jean de La Fontaine. Et on lui a dit, voilà, on aimerait que Félix Radu fasse un spectacle d'1h20 sur Jean de La Fontaine. Et j'ai dit non parce que j'avais pas le temps d'écrire un spectacle. Et ma mère a dit oui. Mais elle me l'a pas dit. Donc, elle a répondu oui. Et j'ai découvert sur Facebook la veille. Un jour, je suis sur Facebook que je vois. Bientôt, demain, Félix Radu arrive avec son spectacle sur Jean de La Fontaine. Donc, j'appelle Madaron en mode, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et elle me dit, oui, ton train est tout à l'heure. On viendra te chercher. C'est pas le problème. Où est le spectacle ? Oh, mais... De toute façon, t'es génial. Tu montes sur le plateau, tu parles, les gens vont adorer. Moi, j'appelle à minuit trente mon régisseur. Alors gros, on a un spectacle à écrire. On a quatre heures, gros. Quoi ? De quoi tu parles ? Sors de ton lit, fréo ! J'écris le truc et je pleure et j'arrive et je tire la gueule à ma mère. Elle dit, mais je comprends pas pourquoi tu me râles dessus. C'est bon, tu fais un petit truc magique comme tu sais faire. Comme tu sais faire, ça veut rien dire. J'arrive sur le plateau, je mets deux, trois post-it, je fais le spectacle. Les gens se lèvent, applaudissent et staining ovation. Je suis rincé, je sors dans la coulisse et ma mère vient, elle fait, tu vois que t'es magique. Ah ouais. Ah ! Ah maman ! Sache que si je pouvais t'attacher sur un pilier, je l'ai fait. Et finalement, est-ce qu'elle n'avait pas un peu raison ? Parce que finalement... Ah non ! Rejoins la team de Badaron ! Il est fou, lui ! Parce qu'en fait, finalement, tu l'as fait ? Ouais, mais je l'ai fait dans la douleur et la souffrance et c'était plus une survie qu'un travail, quoi. Là, vraiment, c'était un instinct de survie et plus jamais je veux rebosser dans cette urgence. Mais bon, oui, on a trouvé des solutions, mais pareil, il faut parfois aller à l'encontre de sa famille qui comprend mal ta sensibilité ou qui parfois projette sur toi. Il faut aller à l'encontre de soi aussi parfois, il faut ravaler sa fierté, il faut ravaler son ego. Donc toutes ces difficultés font que c'est difficile de mener sa barque et d'être toujours dans le vrai. Parce que parfois, t'as la tête dans le guidon. Moi, ça m'est arrivé d'avoir la tête dans le guidon, de dire, il faut faire ça, et que justement, des gens de mon équipe ou de mes proches me disent, hé oh, t'es qui là ? À qui on s'adresse ? Tu vas nous faire le plaisir de redescendre et ça fait du bien aussi. Donc c'est dur. Tu peux pas te faire confiance, tu peux pas faire confiance aux gens dehors, tu peux pas faire confiance qu'ils t'aiment bien, ni aux gens qui t'aiment pas. C'est vraiment une sorte de fou artistique continu. Il faut continuer de ramer sans trop savoir où tu vas, c'est la tempête, c'est Ulysse. Tu veux une bonne nouvelle ? Je pense qu'il n'y a personne pour de vrai qui, quand il réussit, qui se retrouve à un moment et qui se dit forcément genre il y a tellement d'enjeux, il y a tellement... En plus, pour vrai, on a un peu de visibilité, il y a tellement d'enjeux, tellement de choses qui se passent et les gens transposent tellement de trucs sur nous, que ce soit toi, quelqu'un d'autre. Pour de vrai, je me mets dans cette case-là parce que les gens, quand on commence à faire des choses un peu cool et que les gens te reconnaissent dans ce truc un peu cool, les gens, un peu comme ta ment, imaginent que tout ce que tu vas faire derrière, c'est magique. Et ils se disent, en fait, quoi qu'il arrive, ça passera. Et en fait, c'est une sorte de pression supplémentaire que tu n'avais potentiellement pas et que maintenant, forcément, tu dois réussir à chaque fois. Et il n'y a personne, malheureusement, qui est presque prêt à t'écouter, en tout cas, ou prêt à t'entendre de la manière dont tu vis les choses. Il y a véritablement beaucoup de gens qui sont dans cette sphère-là et qui n'est pas facile. Moi, c'est mon job, discuter avec eux et de voir ça avec eux. Et c'est rigolo, c'est des choses simples. Il y a une question qui revenait souvent, un truc qui revient souvent et qu'on m'a souvent dit, c'est qu'il y a une personne qui m'a demandé comment j'allais pour de vrai. Oui. Genre, ça va, tout se passe bien. Comment ça va ? Comment tu vas ? Comment tu vas ? Et c'est le genre de choses toutes bêtes, genre, mais comment tu vas ? C'est la question bête, bateau, qu'on se pose tous les jours, ça va ? C'est pas genre ça va, c'est comment tu vas ? Et avoir le temps de l'entendre et de le recevoir. Donc, c'est un des, je pense, sujets de la réussite, c'est qu'il y a un moment, finalement, tout le monde nous écoute, tout le monde nous regarde, tout le monde attend des choses de nous, mais finalement, personne ne sait vraiment comment... Ouais. Bah, j'ai trouvé, c'était la première chose que j'ai dit à ma mère, je trouve le succès, entre guillemets, parce qu'encore une fois, je suis pas Johnny Depp, mais je trouve le succès très esselant, quoi. Contrairement à l'idée reçue qu'on peut s'en faire de voir plein de gens autour de nous qui nous kiffent et qui nous envoient des DM. Moi, ça m'a vachement esselé, je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre à avoir plein d'enjeux à gratter. Donc, tu prends plus trop de plaisir à écrire et t'as plus trop d'amis parce que, bah, en fait, tout le temps que tu pourrais passer avec eux, tu le passes à travailler. Et moi, j'ai raté les anniversaires parce que j'allais en tournée, j'ai raté les baptêmes, j'ai raté les naissances, j'ai raté les... Ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, tes bandes, elles se referment un peu, quoi. Enfin, je veux dire, moi, mes meilleurs potes, ils sont ressoudés un peu sans ouam, et puis quand je viens, bah, ça fait toujours un peu événement, mais enfin, c'est plus la même chose. Pareil dans la famille, quand tu redescends de Paris, c'est plus la vie quotidienne, il y a quelque chose... Et c'est horrible de se sentir étranger partout, quoi. Et reconnu partout en même temps. Oui, c'est ça, parce que t'es devenu... Enfin, ton rôle, pour le mien, c'est Félix Radu, mais Félix Radu, en fait, bah, je l'abandonne plus jamais, quoi. Et même avec tes amoureuses potentielles, moi, à ce moment-là, j'étais célibataire, j'ai voulu peut-être un jour rencontrer l'amour, bon, ça m'aurait aidé. Et les rares rencarts que j'ai faits, bah, c'était des rencarts un peu surréalistes où je sentais qu'on s'adressait plus totalement à moi, ou alors on s'adressait à moi, mais avec bien la connaissance de l'enjeu. Et puis, quand elle le savait pas, il y avait des gens qui venaient demander une ou deux photos. Donc, bah, en fait, t'es obligé d'expliquer. Et même quand tu fais l'amour, enfin, bêtement... Tu fais l'amour comme Félix Radu. Non, mais ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu rentres dans un... Hé, ton Félix Radu, il faut que je fasse une perf. C'est un peu ça. Et au-delà de la perf, tu te dis, je peux plus être vulnérable dans les conversations d'après-amour. Parce qu'en fait, tout ce que tu vas dire va potentiellement être interprété, répété, déformé. Ouais. Et tu quittes plus jamais ton costume, quoi. Et c'est arrivé, d'ailleurs, qu'une fille que je fréquentais à ce moment-là me dise c'est quand même fou que tu sois à ce point romantique à la radio, mais que tu le sois à ce point un peu dans la vie. Et j'ai dit, mais en fait, pardon, mais on se connaît depuis deux mois, je suis fatigué, j'ai du travail. Enfin, je vois pas où elle est aux reproches. Tu confonds tout. T'es dans une perdition complète, quoi. Il y a un truc qui s'appelle, en psychologie, qui est très peu cité, ou en tout cas, que moi, j'utilise pas forcément avec tout le monde. Ça s'appelle les subpersonnalités. Et en fait, les subpersonnalités, c'est en fait, on utilise un certain type de personnalités. Par exemple, moi, j'ai une subpersonnalité qui est l'âge hôte d'un podcast. J'ai une subpersonnalité qui est papa. J'ai une subpersonnalité qui est qui est Marie de Nara. J'ai une subpersonnalité qui est un pote. J'ai une subpersonnalité du sportif. Et moi, en tout cas, c'est un peu mon postulat. C'est en fait, on est la somme des subpersonnalités qu'on utilise le plus. Mais on est tous à un moment où on a des comportements et des choses totalement, totalement différentes. Et quand on est dans ton statut, malheureusement, les gens, ils valident une seule. Ils en valident une seule et ils disent, ah, c'est ça, il est comme ça. Il devra plus bouger. Et l'image que j'ai de lui, elle doit être constamment la même. Alors que quand on est entre guillemets inconnu, je peux être le papa qui va chercher mes enfants à l'école, y avoir une tête de vénère et rentrer dans la voiture et les enfants, comment ça va ? Et je peux rentrer à la maison et être hyper cool. Et en fait, on a plein de subpersonnalités comme ça qui sont hyper cool que quand on est inconnu, on a l'opportunité de jouer. Et je reviens au fait que tu jouais des pèces et des poésies. Et finalement, la plus grande pièce que tu es en train de jouer, ça devient très métaphorique. Est ce que tu vas avoir l'opportunité de rejouer plein d'autres pièces qui sont potentiellement plus celles que tu joues actuellement, qui est Félix Radu ? Je pense que c'est le combat de chacun. Et franchement, je pense que cette guerre là, je la gagne un peu puisque j'ai de la chance. C'est que les gens m'autorisent vachement à changer de super personnalité du coup. Même si effectivement, je sens une forme de pression. Il faut que je sois un gars bien. Il y a un truc un peu, ça a été validé. Je suis un gars bien. Je reçois beaucoup ça, les messages de si le monde pouvait être machin. Vous êtes tellement sensible. Alors que parfois, moi, je mate des films et je suis juste en ma couette. Donc, à la fois, c'est cool parce que ça t'oblige à être au dessus de toi. Et ça, c'est agréable parce que ça t'oblige à être quelque chose de plus. Mais parfois, tu aimerais être un peu moins. On a abordé beaucoup de sujets. On arrive sur la fin de cette première partie du podcast. La question que je pose à tout le monde pour terminer, c'est qu'est ce que t'aimerais que les gens retiennent de notre échange, Félix ? Qu'est ce qu'on pourrait retenir de notre échange ? Qu'est ce que t'aimerais que toi, ils retiennent ? Ouais, moi, ce que j'aimerais retenir. Enfin, ce que j'aimerais qu'ils retiennent. On dirait un dialogue de dîner de con, ouais. C'est trop drôle. Juste le blanc. Ah bon ? Je pense que ce serait bien qu'on retienne qu'il y a deux êtres humains qui ont pris le temps de discuter et qu'au final, on est tous des gens. On est tous des gens avec beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de défauts, puis quelques qualités et qu'on fait tous de notre mieux. Et c'est OK, quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir de toutes les conversations, surtout celle-ci. C'est, hey, on est tous dans le même monde. On a tous reçu plus ou moins le même attirail pour faire nos vies. Faisons tous de notre mieux. Ce sera suffisant, quoi. Il y a une différence entre être... C'est ça que j'avais dit dans une chronique et je suis assez d'accord avec moi, d'ailleurs. Il y a une différence entre être le meilleur et donner le meilleur de soi. Et donner le meilleur de soi, c'est déjà largement suffisant. Mais écoute, on terminera cette première partie ici. Je te remercie infiniment pour cet échange, Félix. Et je te dis forcément à très vite. À tout bientôt. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite. Sous-titrage ST' 501 1 1